Avez-vous des pommiers, des pommetiers, des poiriers ou des sorbiers sur votre terrain résidentiel? Ils pourraient être touchés par la brûlure bactérienne. La brûlure bactérienne est une maladie grave qui affecte principalement ces types d'arbres. Au Québec, la maladie est réglementée. Cela veut dire que lorsque les arbres sont affectés, la loi oblige chaque propriétaire à éliminer les branches infectées. Les symptômes de la maladie apparaissent vers la troisième semaine de juin et sont alors faciles à reconnaître. La branche infectée flétrit, brunit et se courbe comme la crosse d'une canne. L'arbre infecté ressemble à ceci. Pourquoi êtes-vous concerné? Les arbres infectés sont susceptibles de contaminer les vergers commerciaux situés dans un rayon de 5 km par les abeilles qui propagent les bactéries. Un seul pommier infecté peut générer une contamination qui entraîne des pertes économiques importantes. Toutefois, rassurez-vous, les arbres infectés et leurs fruits n'ont aucune incidence sur la santé humaine. C'est important de prendre soin des arbres infectés pour enrayer l'épidémie qui sévit dans certaines régions du Québec. Si vous avez des pommiers ou des pommetiers, surveillez régulièrement les symptômes de la maladie et coupez les branches atteintes de 30 à 45 cm sous l'emplacement du symptôme. Si l'arbre est trop atteint, envisagez un abattage. Si vous souhaitez planter des arbres sur votre propriété, pensez à choisir des végétaux autres que des pommiers, poiriers, sorbiers ou pommetiers. Informez-vous des types d'arbres disponibles auprès de votre centre-jardin ou de votre municipalité. La brûlure bactérienne, c'est l'affaire de tous. La brûlure bactérienne, c'est l'affaire de tous.